Salut à tous, bienvenue sur LTFR, www.ltvfr.com Un petit reportage très sympathique Aujourd'hui il me semble à Tourpoint Pour une journée un petit peu spéciale Puisqu'il s'agit d'une journée médiévale Elle a lieu tous les ans On va essayer de faire un petit peu ensemble Le tour de ce qui est proposé Ça a l'air d'être assez sympathique Let's go, on va voir tout ça ensemble tout de suite N'oubliez pas bien sûr de venir voter www.ltvfr.com Oh my god, oh my god Que se passe-t-il ici ? Ce n'est pas ainsi que des dames se comportent, voyons Eh bien oui, un homme que voici Elle a jeté tout mon état à la terre Eh bien vous n'avez qu'à pas m'abuser En me vendant votre marche pour 10 heures de nuit Eh c'est juste une récordion d'idée Une idée de quoi ? De me vendre pour 10 deniers Des sardines pêchées dans la scarpe Scarpe ? Mais... Mais on pêche pas de sardines dans la scarpe Quelques noyées à l'occasion Mais voilà tout T'es noyées ? Oh mais ça qu'on peut dégoncler Eh c'est ce poisson là, vous ne venez pas Ah c'est pêché dans la scarpe Vous voyez, Dieu d'avouer Mais avouez quoi ? Eh bien que son mari ne les avait pas bêchés dans la scarpe Mais ça nous le savions déjà ! Au Moyen-Âge on torturait les gens Et on va vous expliquer comment on le faisait avec la Vierge de Fer C'est un mot qui n'a pas été mis pour ça sans réfléchir Alors déjà, c'est en fer Ils ont dit Vierge Qui c'est qui peut déflorer une Vierge ? Un homme Donc il y a des hommes qui vont dedans pour déflorer cette Vierge Si on y met une femme dedans Tout va se passer exactement comme si c'est un bonhomme Mais ça n'a pas de sens Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà On y met la personne mâle dedans Devant il y a un tout petit trouquet Là les pics sont centrés, ils ne vont pas toucher le cœur Donc il ne va pas mourir tout de suite Ils sont coniques Donc on y met le patient à l'intérieur Ça lui perce le ventre Et comme c'est conique, le sang ne sort pas Tout doucement S'il est couillu, il peut vivre entre 4 et 5 minutes Le sang va couler par le petit trouquet de blanc Comme une Vierge fait forcée pour la première fois Vous voyez, c'est tout un symbole Et pendant qu'il se vit par en bas On ouvre ici Il aura sa tête qui blanchit par en haut Au bout du 10 à 2 minutes en haut On lui met une pierre au cou Ils disent allez l'eau, vous disparaître plus jamais Alors ça, c'était le côté politique C'était quand on touchait à la couronne Ou quoi que ce soit de très important Donc pas tout le monde pouvait se permettre d'aller dans la Vierge Et oui Nous sommes les Sangliers du Ferrain Donc une association de bénévoles Qui recrée le temps d'un week-end L'ambiance dans un camp de mercenaires flamands D'accord Donc à peu près du 13ème siècle Ok Vous réalisez tous les ans à peu près J'ai vu, c'est ça Tous les ans vous faites une sortie ici Ou à Tourcoing au parc Oui, disons que le siège de l'association est à Tourcoing D'accord À Neuville-en-Ferrain Donc je dirais qu'en priorité on fait la franchoeur Puis après on fait des prestations Là où on peut avoir des contrats à Main À Valenciennes et Nain-Vaumont D'accord On peut vous joindre où exactement ? Alors vous pouvez nous joindre au cercle de Saint Raphaël À La Marlière, à Neuville-en-Ferrain D'accord Donc vous faites des prestations sur demande ? C'est ça, voilà D'accord C'est génial En tout cas, merci de nous faire revivre Cette époque qui nous fait rêver quand même Et bien si ça vous a fait plaisir A bientôt Au revoir Alors vous faites de la cote de maille Voilà Est-ce que vous pouvez me faire voir un petit peu Comment vous procédez ? Ben là c'est le problème C'est que là je fais de la réparation D'accord En fait ça protège très bien Donc c'est comptant dans D'accord Ok ok Ben c'est génial En tout cas merci de nous faire revivre cet art Ben de rien C'est un art quand même on peut le dire C'est de l'artisanat D'accord Mais euh Moyen-âgeux Moyen-âgeux, voilà Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Là je suis en train de faire un bouc à viande en fait Qui est l'ancêtre de la fourchette De la fourchette actuelle D'accord Donc on a commencé avec un bouc à viande comme ceci Ça a commencé avec des bouc à viande comme ceci D'accord Ensuite euh Ça a évolué Donc euh Plus ou moins Au niveau des âges ça en fait Plus on avance dans le temps Plus on évolue Au niveau des âges on arrive vers euh Du quatorzième, quinzième Pour la double fourchette Pour la double fourchette Pour le double pic Ça c'est plus euh Ça c'est plus euh Dixième Entre euh Ça commence à apparaître vers le dixième siècle D'accord Là où les gens euh Commençait à manger un peu plus proprement Vraiment treizième Ou euh L'apparition de la cour Etc Où là Vraiment les gens se civilisent Ne mangent plus avec les doigts Mais ils mangent avec des couverts Les règles de table sont établies Les règles au niveau du château sont établies Et à partir de cela on On évolue Donc le désavantage du pic à viande classique Et celui-ci C'est que quand on coupe forcément La viande tourne etc Donc Ils ont eu l'idée de faire deux pointes D'accord Ils sont en train d'en réaliser un Au moment de la compagnie D'accord Là il est déjà chauffé ? Là il a déjà été chauffé La pointe a été tirée Donc maintenant on va faire la torsable Ouais Doucement en chauffant Et même dans la torsade à peu près jusqu'ici Pour arriver à faire des torsades à peu près comme celle-ci Bon ça c'est le mien qui est plus grand D'accord Comme le mien est plus grand Ça permet encore de cuire la viande Comme ça si je dois me faire guiller du pain Ou de la viande D'accord Il a fait cuiller mon pain dessus Et celui-là c'est plus pour manger à la table en fait D'accord Et vous procédez comment quand vous commencez à tourner ? Alors il faut bien chauffer ? Soit on le fait à froid Donc à froid ça dépend de la taille du métal Sinon à chaud Il faut chauffer uniquement la partie qu'on va faire torsader Et à faire une torsade régulière Sinon ça ne rend pas D'accord Donc on va travailler On va travailler On ne peut pas à la fois tenir avec les mains Et coudre correctement Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir le pincer On serre avec la jambe Et on a ses deux mains pour travailler Pour travailler avec deux aiguilles Donc on peut croiser le fil et serrer Ok Donc ça permet de marquer Ça a encore utilisé le bonjour pour les sévères Pour voir qui est le seul et le joueur Et là je me suis Merci Merci Et nous c'est prête pour enlever Donc vos poils que j'ai dans la boue Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non J'espère tout simplement que ce reportage vous a fait plaisir Et qu'il vous a bien sûr permis de voyager, de rêver A très bientôt sur ltvfr.com www.ltvfr.com N'oubliez pas de venir voter Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501